Hey you tout le monde de CSD, j'espère que vous allez bien, on est parti les gars pour la suite de la carrière avec Liverpool en ce mercredi, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et j'ai la forme, il est bientôt 23h au moment où je tourne mais c'est le week-end donc on est bien, enfin je tourne le week-end évidemment et vous vous voyez cette vidéo le mercredi, on essaie de prendre un peu d'avance, on a aujourd'hui un programme plutôt sympathique parce que tous les matchs sont sympathiques avec cette équipe de Liverpool qui tourne assez bien, on a fait un mois d'octobre avec aucune défaite donc c'est quand même plutôt positif. On va finir le mois d'octobre du coup avec Southampton, j'espère qu'on ne va pas perdre pour ne pas me faire parler trop vite évidemment, on a un match ensuite face aux Rangers de Glasgow, on avait gagné 5-2 le match précédent face aux Rangers et on finit avec la réception de Leeds pour la première ligue en sachant qu'en première ligue on a un petit peu perdu notre avance qu'on avait sur les autres équipes, on est désormais à égalité avec Man City, ça se joue à la différence de but qui est supérieure pour Liverpool. On a West Ham et Manchester United qui sont à 18 points donc 2 points derrière, autant vous dire qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur et qu'il faut absolument gagner face à Southampton qui est 18ème qui ne compte que 6 points, on n'a pas trop le choix que de s'imposer et de montrer un peu notre valeur. On avait fait jouer un petit peu les jeunes en coupe donc ça s'était plutôt bien passé, là on a l'équipe qui est ready to go, elle est prête à en découdre et on a l'ensemble de l'équipe titulaire qui est là donc c'est plutôt pas mal. Alors je dis qu'on a l'ensemble de l'équipe titulaire mais déjà il faudrait déterminer si je mets Nunez ou pas parce que Nunez c'est vrai que ça fait quand même quelques matchs qu'il n'est plus forcément au niveau, qu'il ne marque plus en tout cas. Donc pourquoi pas essayer de réintégrer Jota qui fait souvent des belles rentrées et de mettre Memphis Depay dans une position de numéro 9 qui l'affectionne et qui fonctionne bien vu qu'il marque beaucoup de buts en ce moment. C'est en train de devenir notre joueur en grande forme de cette équipe. Allez on y va au St. Mary's Stadium pour ce match, si vous aimez la vidéo vous pouvez la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok. J'ai sorti un TikTok la semaine dernière donc n'hésitez pas à aller le checker. On est parti pour l'entrée des joueurs. Allez c'est parti ça vous entendre, 18ème qui compte 6 points reçoit le premier Liverpool qui a 20 points, 14 points d'écart entre les deux équipes. Alors qu'on est à la moitié de la deuxième, de la première partie de saison. On a fait le premier quart du championnat. Et on est dans un stade un peu mythique celui de Southampton. Une vraie équipe historique de ce championnat. Allez c'est parti bon c'est toujours sympa j'aime bien ces petits matchs contre des équipes un peu moins fort sur le papier. J'aime bien les stades un peu à l'anglaise comme ça. Et mon nous vivant. T'as raison, t'as raison Omar. Allez on y va les gars pour ce match c'est parti. Ouh Alisson Becker à la parade. Evan Dijk derrière qui fait le travail. Là voilà la première claquette, la première intervention devant gardien de but. Il le fallait. Oh bien joué Monsala. Monsala. La reprise de volet. A côté pour Monsala. La première situation dangereuse de Liverpool. Très très bien mené. Il était peut-être un poil trop ce ballon. La demi-volée qui passe à ras du poteau. Oh il est passé Armstrong, il est passé Armstrong ! Armstrong il est passé pour l'ouverture du score de Southampton. Il s'est immiscé entre mes deux défenseurs. Et ensuite il a résisté au retour de Van Dijk. L'ouverture du score de Southampton au Saints-Membre Stadium. De l'épaule qui a très bien décollé dans l'axe. Son buteur pour l'ouverture du score. Et il résiste au retour de Van Dijk. Il va plus vite surtout. Et il va tromper Becker dans la foulée. En même temps, il va égaliser au retour des vestiaires. En partout ! Dans ce match, allez ! L'égalisation de Liverpool qui fait plaisir. Avec l'énorme travail de Trent Alexander-Arnold qui va défier tout le côté. La frappe de Depay et la rireflexe de McCarthy. Et il repousse le ballon parce qu'il a été frappé un peu portant. Et Depay qui l'a remet dans un deuxième temps au fond des filets pour un nouveau but. Avec nous Memphis Depay qui enchaîne encore et toujours les réalisations. Et ce but qui fait plaisir parce qu'on était en difficulté. En tout cas, on n'arrivait pas à trouver la faille. Memphis Depay ! De Jong ! Le deuxième but de Liverpool ! Flanky De Jong ! Sur une récupération de Liverpool ! Et ensuite le talent, la précision ! Et la hargne, l'envie de cette équipe. On arrive à emballer le match. La grosse récupération, là on fixe. On donne, Memphis qui donne. Et ensuite il va parfaitement tromper le gardien. Frankie De Jong ! Pour le deuxième but des Reds ! Parfait ! Franchement parfait ! Un vrai changement d'état d'esprit en deuxième mi-temps. Par rapport à la première, on récupère les ballons, on gagne tous nos duels. Et ce n'est pas ce qu'on faisait en première mi-temps. Le ballon pour Francky De Jong ! Le tir lointain ! Oh là là ! De Jong ! L'extérieur du pied, il nous l'a souvent fait. Et il l'a déjà marqué comme ça dans l'année. Il nous le refait, c'était pas loin. Tchalli Tatsar qui va remplacer Denis Suarez. Et Moussala ! Qui va frapper McCarthy. Cette fois-ci est attentif. Il ne va pas relâcher le ballon. Et voilà, on coupe toutes les lignes de passe. C'est ça la différence entre la première et la deuxième mi-temps. C'est qu'on est vraiment, mais beaucoup plus présents défensivement. Avec beaucoup d'agressivité. Et on est sur toutes les trajectoires. Et bien forcément c'est plus facile pour gagner un match de foot. L'extérieur du pied ! Il a été bien travaillé. Mais ça a été lu par Béla Kotschap qui fait son match. C'est terminé la victoire des Reds ! Deux buts à 1 ! On avait souffert en première mi-temps en prenant un but. Et en n'arrivant pas tout simplement à enchaîner deux passes dans les 30 derniers mètres. En deuxième mi-temps, on a joué bien plus haut. Les défenseurs étaient à la médiane. On a coupé les lignes de passe. Gagné quasiment tous nos duels. Et marqué deux buts très très vite en deuxième mi-temps. En un quart d'heure, c'était plié. Et voilà. On a réagi. Memphis Depay qui nous fait un but, une passe D. Donc encore un gros match de Memphis Depay. Ça y est, commence vraiment à être bien dans cette équipe. Trent, gros match aussi latéral. Qui a un petit peu sonné la révolte. Et l'équipe en général qui a répondu présent. Une deuxième mi-temps bien bien au niveau. De toute façon, on l'a vu en termes d'expetit de goal. On voit au niveau de la possession. On avait 55% de possession à la mi-temps. On a 66% à la fin du match. Ça veut dire qu'on a mis le pied sur le ballon. Qu'on a gagné nos duels. Et qu'on a surtout moins rendu la balle. Et donc, c'est plus facile de gagner comme ça. Allez, c'est bien. Il fallait gagner. On l'a fait. On se met en confiance juste avant le match de Ligue des Champions. Qui est important. C'est pas un match sans enjeu. Man City a perdu. Man City a perdu. Donc, avec la défaite de Man City, on reprend 3 points d'avance sur le deuxième. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va se remettre un petit peu à l'abri. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Pour ce match-là, Thiago va être Europo. Anderson va commencer. Depay, on va le laisser au repos. C'est Wizdias qui va démarrer également. Et sur le banc, on va mettre le petit junior qui risque de rentrer en cours de jeu. Je vais laisser Johnson, Arthur. Ça me semble suffisant. Et on va y aller comme ça pour la réception des Rangers à Anfield. Allez, c'est un grand soir. C'est la quatrième journée de la phase de poule de Ligue des Champions. On est leader de cette phase de poule avec 6 points. Deux clubs à 4 points ensuite. Et l'Ajax, je crois, en dernier à 3 points. DSS Anfield. Bon, c'est un match important. Il faut le gagner. Si on gagne, on peut prendre un petit peu le large dans cette phase de poule. De ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de poule. Donc, on sait quoi faire. Allez, parfait. L'entrée des joueurs. Jack, le capitaine des Rangers. Qui rentre. Van Dijk rentre aussi de son côté. On va profiter, bien sûr, de l'ambiance un petit peu. Je ne sais pas si vous avez fait, si vous avez remarqué, avec la nouvelle mise à jour de FIFA qui a apporté la Coupe du Monde au Qatar. Eh bien, ils nous ont remis les musiques emblématiques de FIFA. Et là, tout à l'heure, il y a eu une musique de FIFA 13 qui est passée. Et mon cœur a fait boum boum. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils nous ont mis automatiquement les anciennes musiques. Donc, dans la playlist. Et ça rigole. Franchement. La musique un peu emblématique là. Avec, il y a toujours eu des soundtracks absolument incroyables. Et dans tous les FIFA, depuis toujours, ça a toujours été un jeu avec des sons énormes. Des sons connus, moins connus. Et certains ne sont pas connus, qui sont devenus connus par la suite. Ils ont souvent eu le nez creux pour dégoter de vrais talents. Bon, allez. On y va, les gars, pour ce match. Oh, Alisson est en parade. Alisson Becker, le corner, non, la touche. Va être trouvé. Et ça se joue vite, mais De Jong était là, la récupération. Il sort un magnifique arrêt. 0-0 dans ce match. Mais attention à la suite. Et parfait. Parfait timing. Darwin Nunez. Nunez. Le ballon de Nunez à Luizias. 1-0 pour Liverpool. La contre-attaque est claire. Lancée par Monsala. Qui ensuite la donne au parfait moment à Darwin Nunez à la limite du hors-jeu. Qui va lui aussi la donner au second poteau devant le gardien pour Luizias. C'est le but parfait parce qu'on arrive à... Allez, on a un 1-0 face au but. Allez, Luizias. Qui a suivi l'action. Qui a bien fait vu qu'il est récompensé. Avec ce but, c'est son premier en Ligue des Champions cette année. Et Alisson Becker, nouvelle parade énorme. On le sait, il y a du talent en face. Ils ont des armes offensivement. Il faut vraiment se méfier. Même si là, on est en train de contrer très fort. Et nous aussi, on a des armes. Frankie de Jong. L'énorme roulette. Et Robertson maintenant qui va se présenter. Le centre en retrait. Surpuissant. Mais il n'y avait personne pour le reprendre. Mais ce n'est pas fini. Robertson qui tente le petit ballon lu par Davis. Et ensuite, ça va essayer aussi de contrer. Mais Anderson a mis le pied. Et Anderson, il est pas mal placé. Anderson, il est là. Anderson jusqu'au bout. La parade du portier. Elle est énorme cette parade. Et ensuite, on a Frankie de Jong. Qui intercepte la balle. Mais ce n'est pas payant. Et Matip dans les pieds. Qui récupère. Mais il n'y a pas une supériorité définitive. La mi-temps va permettre de faire passer quelques consignes. Pour pouvoir consolider... Et c'est passé. Et ça passe avec Monsala. Monsala. Le retour de Lindstrom. C'est bien joué. Le bon retour sur Monsala. Honnêtement. Très très bon retour. Ça passe en deux fois. L'énorme parade d'Alison Mecca juste avant la mi-temps. On va conserver notre avance d'un but. On aurait pu en mettre deux. On aurait pu en prendre deux. Aussi dans un match animé. Qui pour l'instant est gagné au point par Liverpool. Et quand tu aimes la passion, l'engagement et le football. C'est un match qu'il ne faut pas manquer. Oh là là. Le but. Eh ouais. Eh ouais. Ça nous pendait au nez. Morelos trouvé. Il fait un contrôle en réalité magique. Et il égalise. Les Rangers reviennent un partout. Et c'est l'inévitable Morelos qui vient marquer. Voilà. Matip en un contre un face à Kent. C'était compliqué. Et puis ensuite Matip il se fait avoir par le contrôle magique de Morelos un partout. On lit les journaux en attendant notre tour. Mais il faut mettre un peu plus de verti. Attention. On fait donc qu'on parle. Roof. 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 Les noms par Adalisson. Ça va pas du tout. Alivarpoul il va falloir faire des changements parce qu'on se fait bouffer dans les duels. On va faire rentrer Arthur à la place de Fabinho. Qui court un petit peu après. Après personne. Il court dans le vide un petit peu. Je vais faire rentrer Morelos Junior qui nous a souvent régalé en Ligue des Champions. Et dès qu'il a joué. Et on va faire rentrer Memphis Depay. Et mettre Nounia sur le côté gauche. Oui oui oui. Je fais ce changement là. Son Nounia il a tellement de volume. Il peut jouer partout. Et encore une parade d'Alisson Becker. Ils nous ont bien eu. Alors revenons. En arrière pour remettre. Dans la foulée. Dans le joueur plein axe. Le corner qui suit. C'est tapé par Van Dijk. Dégagé par Van Dijk je voulais dire. Et ça revient avec Adji. Lindstrom avec Ryan Kent. Adji toujours. Morelos Junior en un contre un. Qui subit. Lindstrom. Qui décale à Kent. Kent. Avec Roof. Lindstrom encore. Ça subit. Finalement Van Dijk avait anticipé. Allez De Jong. Allez pourquoi pas De Jong. Allez il va falloir finir De Jong. De Jong. Oh la la De Jong. Oh De Jong. Je sais pas si c'est une passe au second poteau. Et en fait il est pas parti. Ou si c'est juste une tentative de frappe. S'il rentre ça. Alors là. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Le truc c'est qu'il ne rentre pas. Et que c'est un incontraint. Donc on va plutôt lui en vouloir. Mais bon. C'était très beau. Oui. Oui. Oh la la. Au dessus de son crâne. Darwin Nunez. Et un poil trop petit. Un poil trop petit Darwin Nunez. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'a fait rentrer. C'est sur ces ballons là. On sait qu'il est grand. Qu'il a du gabarit. Qu'il peut mettre des têtes. Sur ce genre de coup. Mais là. Ça passe pas. Alors que c'était vraiment bien joué par deux pailles au départ. Le bon centre de Salah. Et Morelos qui va se faire récupérer le ballon. Et ça va jouer de façon très directe. Cette fin de match. Oh c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Tavernier. Ça doit être rouge. Voilà. C'est le rouge. J'aime Tavernier expulsé. Le joueur d'expérience Tavernier. C'est un autre match qui commence. Qui pète un câble. Et qui fait cette faute sur Nunez. On va faire sortir Van Dijk pour faire rentrer Joe Gomez. Un petit peu de fraîcheur. Il est seul. Il est seul. Il est seul. Morelos Junior. Il est seul. Morelos Junior. Le coaching payant. Deux buts 1 pour Liverpool. C'est bien joué ce ballon de De Jong à l'opposé. Darwin Nunez. Le centre. Un petit peu avant de bonne bêtise. Contre le frappe. De Morelos Junior. Toutes des contractions. Le latéral droit. Toutes des contractions. Qui va marquer ce but ? Et qu'est-ce qu'il est important pour le 2 buts 1. On finit par faire craquer la défense des Rangers. Vous voyez bon ce ballon. Il est superbe ce ballon vers Memphis Depay. Memphis Depay. L'extérieur du pied. On vient de marquer le but du break. 3 buts 1 pour Liverpool. Nouveau but de Depay. Et l'explosion de joie des Reds. Et ça part encore du côté droit de Morelos Junior. Ça part encore de lui. La passe de Morelos. Je crois que c'est Morelos Junior qui fait la passe. Et le petit extérieur du pied. De Memphis Depay. Pour tromper le portier adverse. C'est parfait. C'est Memphis. Il est en énorme forme. Il marque encore 2 buts en 2 match. Et ça fait 3 buts 1. On va s'imposer dans ce match. Ça n'a pas été facile. Clairement. Ça n'a pas du tout été facile. Mais on l'a voulu plus que l'adversaire. Il y en a surtout très très bien terminé. Bon ça c'est bien. J'ai par contre Roof. Et Joe Gomez qui étaient sur la trajectoire. Et derrière on a beaucoup d'engagement. Morelos Junior qui m'a fait encore une superbe rentrée. Et la fin du match va être signalée. Victor 3 buts 1 de Liverpool. Nouvelle victoire. Ça fait 3 victoires en 4 matchs de Champions League. Ça a son bon la qualif maintenant. Ça a son bon la qualif avec cette nouvelle victoire. Et on a encore montré une très bonne prestation collective. Honnêtement. On va revoir le but de Morelos Junior. Mais c'est parfait là. Le décalage il est magnifique. Il y a tellement de joueurs de Liverpool dans la surface. C'est simple. Le football quand on joue comme ça. Sur un coup franc. J'ai joué à deux. J'ai joué à plusieurs. On décale. Il a tellement de sérénité. Contrôle frappe. Magnifique. Magnifique. Et le but de Memphis Depay. Lancé par Johnson. Qui avait été lui-même. Lancé par Morelos Junior. Et Depay. Qui va lui aussi. Marqué. Parfait. Bah écoutez. Un beau succès. Alors qu'on était en souffrance en termes d'occasion. La Jax et le Napoli. On fait match nul. Ça fait nos affaires. Du coup on va s'envoler dans la poule. On va s'envoler maintenant. Cette poule de Champions League. On va aller voir ça. Mais c'est l'envolé. C'est l'envolé. Avec 4 points d'avance sur le Napoli. Le Napoli qu'on jouera à la fin. Si on bat l'Ajax. Ça va se sentir très très bon. Enfin on va être qualifié. Mathématiquement. En cas de victoire face à l'Ajax. Même le match nul. Je pense. Va nous qualifier. Donc ça c'est. Ça c'est top. Voilà. Puis 10 buts inscrits. Donc on marque quand même beaucoup. 6 buts concédés. On prend un peu trop de buts. Mais bon. Ça fait partie du jeu. C'est très bien. Allez. On a des entraînements. Toujours. Ils ont été faits. La plupart je pense maintenant. Les entraînements. Je pense qu'on va être rédits. Allez. C'est Leeds. Donc Leeds qui fait une bien meilleure saison déjà. Que d'autres clubs qu'on a pu jouer. Donc Leeds qui est 10ème avec 15 points. Donc ils sont dans le ventre mou. Mais ça reste une équipe très sérieuse. On a en termes d'équipe. Peut-être un peu de gestion à faire. On va voir. On va laisser. On va laisser. On va laisser enchaîner certains joueurs je pense. Ah j'ai bien aimé une Mounia sur le côté gauche. Une Mounia sur le côté gauche. Il a apporté beaucoup d'impact. J'ai trouvé. Il a été plutôt intéressant. Bon deux pas. Je suis obligé de le mettre vu qu'il est en énorme forme. Et on part comme ça pour ce match face à Leeds à Anfield. Waouh. C'est assez beau ça. La petite vue aérienne. Allez on est aux abords. Anfield. Les très très belles images de teaser de match entre cette équipe de Liverpool et Leeds. Le premier reçoit le dixième Anfield. Allez bon on les a vu beaucoup aujourd'hui les petites entrées. Donc on y va pour le match les gars. Le match sèche bien son ballon. Allez il faut l'aider de proposer des solutions. Oh là il sonne. Oh non la chatte. La chatte. La chatte de Leeds. Bonne Ford qui marque. Le ballon qui lui revient dans les pieds. Allez on a siégé cette équipe de Leeds pour rien. Avec quasiment pas d'action parce que sa défense en bloc. Ils viennent une fois dans notre camp. Ils reportent avec un but. Oh Alisson il se détend très très bien Alisson Becker. Et je crois qu'on a une blessure. Ah j'ai cru qu'on a une blessure mais non. Mais non j'ai rien dit. On a juste un corner. Autant pour moi on avait je crois Depay qui s'était un petit peu tenu. Dans la surface adverse finalement. Avertissement sans frais. Cor qui coupe. Et qui est pas loin de nous faire très mal. Cor. Il nous fait très mal mais c'est bien dévié. Il y a de soi Marc Roca. Et Matip. Grosse défense de Matip. Focus sur Memphis de Paye. Le Néerlandais va faire l'objet d'une surveillance très particulière. Oui elle est bonne ! Le but de Jota ! Le but de Jota ! On égalise à la 55ème minute de jeu ! Jota est rentré à la mi-temps. Sur le côté gauche à la place de Darwin Nunez. Et là on décale à Depay qui fait un super centre au cordeau. Et ensuite l'envie qui va gagner son duel face à Struik je crois. Jota pour placer un ballon imparable. Notre gardien français Mellier. Il peut rien faire Mellier. Il peut rien faire. Il est pris à contre-pied. Et on égalise un partout. Ça a lancé en première intention par De Jong. Ça c'était bien joué de la part de De Jong. De lancer en première intention son coéquipier. Allez le jeu est interrompu pour un remblacement. Corner il va être joué à deux. Il est bien joué en plus. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne c'est dommage. Sauf que là on a De Jong. Brune frappe à côté. C'était bien joué encore. C'était bien joué encore. On enchaîne les bonnes situations. On a bien joué. Salah. Salah ! Encore une fois lancé par De Jong. Qu'est-ce qu'il en fait des passes clés De Jong dans ce match ? Et encore une parade de Mellier. Il est le gardien français qui répond présent. Attention un but à Seller's Park. Oui deuxième but à l'instant en faveur de Crystal Palace. Au total ça fait d'eau. Oh bien joué. Que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Le deuxième but de Liverpool. Salah. Memphis. Memphis. Salah. Salah. Memphis. De 1 pour Liverpool. Quel but. Quel but. Oh là 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 là. Et puis c'est le même scénario que le match face aux Rangers. Premier mi-temps pas terrible. Et deuxième mi-temps. Oh le ballon ici il est magique. Et la finition de Memphis qui enchaîne les buts, les passes. Memphis incroyable. Et encore une fois en deuxième mi-temps on coupe toutes les lignes de passes. On a gagné tous nos duels. On est agressif. On est plus fort aussi techniquement dans les passes, dans la possession. C'est le même match que face aux Rangers. Même physionomie. Et Memphis qui vient marquer son cinquième but en championnat. 3 buts, 3 matchs dans cette vidéo. Et deux passes des je crois en plus. Donc il est énorme. Oh Memphis. Le poteau de Memphis Depay. Memphis Depay qui n'arrête pas. Qui n'arrête pas. Il n'a pas prévu d'arrêter et d'être talentueux. Ça je peux vous le dire. Le corner de Trent. Alexander Arnold. On avait Depay. Il est même lié à foncer plus vite que tout le monde. Ah là là. Le coup franc de la 93ème. Pour Patrick Bamford. Est-ce qu'il va être le héros de son équipe ? Patrick Bamford c'est parti. Quel coup franc. Le double de Patrick Bamford. Et le coup franc exceptionnel. La clim. Anfield. Ça ne va pas être le sans faute aujourd'hui. On va concéder ceux de partout. Là il est parfait. Et pourtant le mur saute. Jota saute un poil en retard des autres. Et c'est peut-être ça. Il a suffi à Patrick Bamford pour marquer. De partout. Cruel scénario. On pensait tenir ce match. Mais finalement le coup franc. Le tout dernier coup franc. Donnera une autre impression au match. Bon. Malgré tout. Malgré ce but. Deuxième mi-temps énorme de Liverpool. On marque deux fois. Et on a quasiment tout bien fait en deuxième mi-temps. Ils ont mis beaucoup d'énergie en fin de match. Pour essayer de revenir. Ils ont réussi sur un coup franc. Ça n'arrivera pas tous les week-ends. Où on se prend un coup franc à la dernière seconde. Donc. J'en veux même pas aux joueurs. Clairement. Je n'en veux pas aux joueurs. Je n'en veux pas aux joueurs. Allez. On a des petits rapports. On va aller checker ça. On prendra que les énormes cracks. Ça n'a pas l'air d'être des énormes cracks. Pour l'instant. Clairement. Ah. Si on en a un. Lance Jackson qui est pas mal. Ok. Bon. Bah écoutez. Il y a une trêve. Je crois. Non. Il y a une trêve. Je pense que tous les entraînements ont été faits. On va aller dégager les entraînements maintenant. On va laisser ça en pilotage automatique. Hop. Contourné. Et là. Donc bon. Le championnat évidemment. On a maintenant un point d'avance sur Man City. C'était prévu et prévisible. Mais au final. Dans cette vidéo. On a pris un point de plus que City. Donc. C'est une vidéo où on a un peu creusé d'écart. On a un écart d'un point maintenant. Donc finalement. C'est bénéfique dans ce sens là. Et on reste la meilleure défense. A 9 buts de prix en 11 matchs. Donc on reste très costauds défensivement. Malgré. Bon. Le scénario. Triste face à Leeds. Et on continuera le travail dès la semaine prochaine. Avec le déplacement à Leicester. Qui va être important. Évidemment. Comme tous les déplacements. Jusqu'au bout. Bon. L'accueil équipe. L'accueil équipe. L'accueil équipe. Le meilleur buteur. C'est bien évidemment. Memphis Depay. Qui s'envole dans les buts. Il marque dans toutes les compétitions. Il est en train de. De surclasser absolument tous les autres attaquants. En tout cas. Il est notre golet à d'or. On l'a recruté. Il était au début remplaçant. Ensuite on a essayé de le mettre à gauche. Et puis c'est un poste dans l'axe. Donc. Merci. Memphis Depay. Énormissime. Nunez. Et Jota. Sont à 5 buts. C'est pour ça que Jota. En ce moment. On joue un peu plus que Nunez. Peut-être. C'est parce qu'il marque beaucoup. Jota. Et surtout Nunez. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué. On a De Jong à 4 buts. Sala à 4 buts. Sala. C'est le meilleur passeur. 6 passes D. Il en fait des passes D. Donc Sala qui fait sa saison. On peut dire ce qu'on veut. Il fait son année. On ne le voit peut-être pas énormément en termes de buts. Vu qu'il n'a mis que 4. Mais. Il est toujours important. Il est toujours présent. Sala. On a Nunez. Bon. 5 buts. 5 passes D. De Jong. 4 buts. 4 passes D. 2 passes D. 3 passes D. Tout comme Arthur. Le petit Brennan Johnson. Qui a aussi fait 2 passes D. Donc. Il se monte dans les stats. Il n'a pas beaucoup beaucoup de temps de jeu. Le petit Brennan Johnson. Il rentre souvent 10 minutes à la fin des matchs. Mais. Dès qu'il rentre. Il essaye. Et il apporte. Et. Surtout. Moi. Celui que je voulais voir. C'est le petit Moreau Junior. Qui est en train vraiment de nous étonner. 5 matchs. 1 but. 1 passe D. Sachez que. Dans l'équipe titulaire. Donc. Déjà. On va faire 2-3 changements. Donc. On va mettre Jota. Et. Je vais sortir de Semikas. Semikas. Et. Surtout. Vous l'avez vu. Il a. Il a. Il a. Énormément de fougue. Dans les duels. Il y va. Et. Et. Il a beaucoup de gaz. Donc. J'ai envie de le faire rentrer des fois. La presse de Trent. Sur le côté droit. Et puis. Il est trop. Il est vraiment impressionnant. Le petit Moreau Junior. Franchement. Donc. Le brésilien. On va essayer de le. De le. De le montrer un petit peu. Et. Et de le faire jouer encore un peu plus. Voilà. Bon. Écoutez. C'est quand même un bel épisode. C'est quand même un bel épisode. On avance. Ça joue quand même assez bien. Quand on a envie de se mettre en route. On est un petit rouleau compresseur. Donc. Je suis plutôt satisfait. La semaine prochaine. Déplacement. À Leicester. Réception de. L'Ajax. Réception de West Ham. Donc. Ce sera un bel épisode. Avec la réception de West Ham. Qui est pas évidente. Vu qu'ils sont. Plutôt bien classés. En tout cas. Ils étaient bien classés. Je crois. Voilà. Ils sont sixième. Donc. Bon. Ça va pas être une partie de plaisir. Allez. Je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été plutôt pas mal. On a fait de belles choses. Donc. N'hésitez pas à rétribuer ça par un pouce en l'air. Je vous fais des bisous. C'était SD. A très vite. Tchao. Tchao. Sous-titrage ST' 501